Monsieur le Président, le débat sur la peine de mort est clos depuis des décennies, mais hier le sénateur Boisvenu est revenu à la charge. Quand on lui a donné l'occasion de s'expliquer, il a retiré le mot « corde », oui c'est vrai, mais a répété que les meurtriers devraient avoir le libre choix en matière de suicide. Monsieur le Président, je tiens à rappeler qu'il est contre la loi d'encourager une personne à commettre, à se donner la mort. Le premier ministre peut-il nous dire si c'est aussi l'opinion des conservateurs de son gouvernement? C'est l'opinion du premier ministre, mais est-ce que c'est celle de tout son parti? C'est ce que les Canadiens veulent savoir. Parlant de débats que les Canadiens ne souhaitent pas rouvrir, il n'y a pas de problème. C'est l'opinion du premier ministre, mais est-ce que certains députés d'arrière-bas de l'autre côté de cette Chambre souhaitent ouvrir le débat sur l'avortement et s'opposer au financement des interruptions de grossesse dans les pays en voie de développement? Est-ce que le premier ministre peut nous clarifier s'il est en train de perdre le contrôle de son caucus ou bien s'il est en train de céder aux pressions des membres intransigeants de son caucus? Oui, parlons-en des victimes. On va parler des victimes. On va parler des victimes, des victimes d'actes criminels. L'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels a déposé son rapport ce matin, a recommandé que les victimes soient traitées de façon plus équitable, car les victimes n'ont toujours aucun droit légal d'assister aux audiences de libération conditionnelle. Ils sont limités à lire leurs déclarations sans pouvoir ajouter un seul mot. M. le Président, ce gouvernement est au courant des problèmes, de ce problème, depuis des années. Pourquoi n'ont-ils pas fait quelque chose pour aider les victimes, au lieu de refiler des victimes de ce pays? Oui, bien sûr. Je ne suis pas à dire que le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, la Président, les victimes de la victime de la victime de la victime de la victime — les victimes du Président, le Président, le Président et le Président, La Président, le Président, c'est qu'enводir. I heures ce. Ce qu'on a voté contre, M. le Président, c'est qu'ils n'ont jamais fait un travail. C'est qu'un point de savoir. Nous voulons le groupe d'action de la victime de la victime de la victime. Nous voulons ensure que les victimes ont plus les règles auxumières, donc qu'ils peuvent financer d'activer et qu'ils peuvent obtenir des informations de leur offender. When will this government finally commit to doing something? The Honourable Minister of Justice. I appreciate the honourable members new to this area when it comes to standing up for victims, Mr. Speaker. But this is the government that created the Federal Ombudsman for Victims of Crime. She supports what we have been doing and we are only too pleased to keep moving in that direction even though we'll never get the support of the NDP. The Honourable Member for Total Code.